Bonjour et bienvenue dans le magazine Alerte Export de cette rentrée de septembre 2016. Au sommaire, les résultats de la quatrième édition du baromètre CCI International Opinion Way, le TAFTA stop ou encore, Bouygues et ADP remportent un marché à Cuba, les productions audiovisuelles françaises ont le vent en poupe, et pour finir, les événements à ne pas manquer, les semaines à venir. Pour commencer ce magazine, on écoute tout de suite Dominique Brunin nous délivrer les résultats de la quatrième édition du baromètre CCI International Opinion Way, les PME ETI françaises et l'internationalisation. La quatrième édition du baromètre CCI International, réalisé par Opinion Way, baromètre de l'internationalisation des entreprises, nous permet en cette année 2016 de vérifier un certain nombre de constats ou en tout cas de les étayer par des données quantitatives dans le cadre de ce baromètre annuel qui est réalisé sur la base d'un échantillon de plus d'un millier d'entreprises exportatrices. Premier constat, c'est que les entreprises qui sont à l'international vont mieux, elles sont plus optimistes, et cet optimisme notamment se traduit par de la création d'emplois. Non seulement de la création d'emplois à l'étranger, mais aussi de la création d'emplois en France, puisque 57% de ces entreprises annoncent des recrutements sur le territoire national français. Deuxième constat qui est réalisé avec cette édition de notre baromètre, c'est que les entreprises qui sont à l'international sont mieux outillées, se structurent mieux que celles qui ne sont pas présentes à l'international. Cet outillage, entre guillemets, passe bien entendu par des sites internet, passe par des outils de promotion commerciale, par des outils de suivi, mais c'est un constat qui est important. L'international est structurant véritablement pour les entreprises. Troisième constat pour ces entreprises qui sont présentes à l'international, c'est que 60% de ces entreprises prévoient une augmentation de leur chiffre d'affaires et 45% d'entre elles envisagent une expansion de leur chiffre d'affaires export. Plutôt donc de bonnes nouvelles. Et comme une bonne ou de bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, les évaluations de ce baromètre 2016 montrent que les chambres de commerce et d'industrie en France et les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger confortent leur rôle d'organisme les mieux placés pour l'aide à l'international. Ainsi, en termes de notoriété spontanée, les CCI de France et les CCI françaises à l'étranger arrivent en tête avec 46% de notoriété spontanée et 36% de notoriété spontanée pour le réseau des CCI françaises présentes dans le monde et pour le développement des PME et des PMI présentes à l'international, 44% de ces entreprises ont fait appel aux CCI de France et 25% d'entre elles ont fait appel à l'une des 115 chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. De bonnes nouvelles donc, parce que le réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'étranger comme en France, conforte sa position de leader pour l'accompagnement des entreprises françaises dans le monde. Déjà, en octobre 2015, la France avait menacé de mettre un terme aux négociations sur le traité transatlantique si aucun changement substantiel ne survenait en 2016. Cela ne saurait donc tarder si l'on en juge par les déclarations de Mathias Feckel le 30 août au micro de RMC. A la fin du mois de septembre, lorsque les ministres du commerce extérieur se réuniront à Bratislava pour avoir un échange sur ce sujet comme sur d'autres, je demanderai au nom de la France l'arrêt des négociations sur le TAFTA. Pour la France et même l'Allemagne, le manque de transparence, la question des tribunaux privés pour les litiges entre États et multinationales, la défense des produits agricoles ou encore l'accès au marché public américain en seraient les principaux motifs. Dans tous les cas, les prochaines élections américaines ne risquent pas de déblayer le terrain des négociations. Alors que Cuba, selon l'Office national des statistiques et de l'information, a accueilli plus de 2 millions de touristes pendant le premier semestre de cette année, soit près de 12% de plus que l'an passé, une bonne nouvelle est tombée début août pour deux groupes français. D'un côté, Bouygues se voit confier par les autorités cubaines la modernisation de l'aéroport José Marti de la Havane et de l'autre, Aéroport de Paris sera lui en charge de son exploitation. Le CNC et TV France Internationale l'ont annoncé le 6 septembre. L'année 2015 aura vu l'exportation des programmes audiovisuels français atteindre des records. Ainsi, avec 6,8% d'augmentation et plus de 164 millions d'euros, les productions de fiction comme « Fais pas ci, fais pas ça » ou de films d'animation réalisés dans l'hexagone s'affichent sur les écrans TV, principalement de nos voisins, avec en tête l'Espagne et le Royaume-Uni. Et comme à l'habitude, pour finir, les événements ne pas manquer les prochaines semaines. Si le marché vietnamien fait partie de vos prochains marchés cibles, vous ne manquerez pas le forum d'affaires France-Vietnam organisé conjointement par la CCI France-Vietnam et Futuralia qui se déroulera le 26 octobre prochain à Ho Chi Minh Ville, une plateforme idéale pour développer votre réseau Vietnam avec les entreprises et officiels vietnamiens. Pour plus d'informations, contactez guillaume.crouzet at ccifv.org Les 6 et 7 octobre prochains aura lieu le Mondial des CCE, premier grand rassemblement en France des conseillers du commerce extérieur qui, après avoir eu lieu en 2010, 2012 et 2014 à Miami, se déroulera à Deauville. L'événement est ouvert à toutes les entreprises, une opportunité idéale de networking pour tous ceux qui ont l'ambition de se développer à l'international. Pour en savoir plus et s'inscrire, cnccef.org Le jeudi 6 octobre 2016, aussi, à la CCI Nantes-Saint-Nazaire, au centre des Saint-Lorge à Nantes, aura lieu International Connecting Day, au programme des ateliers, des cafés pays, des rendez-vous experts pays et thématiques, et beaucoup d'autres temps forts. Une occasion pour découvrir des solutions opérationnelles pour accélérer le développement à l'international de votre entreprise. Rendez-vous sur international-connecting-day.com Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada